Le cathé, une force pour la vie. La campagne qui vise à faire connaître la catéchèse dans le Var est lancée pour la rentrée 2015. Nous sommes partis du constat des statistiques. Chaque année, avec notre équipe, on fait des statistiques sur les enfants catéchisés en paroisse. Pas des écoles, mais les paroisses. Ce chiffre en 15 ans a diminué quasiment de moitié. Il y a un peu moins de 10% d'enfants catéchisés en paroisse, actuellement dans le Var. Et nous nous sommes rendus compte que l'existence des groupes de catéchèses n'était pas assez connue et pas assez diffusée. Donc, on trouvait ça dommage que des familles n'aient pas accès à la catéchèse uniquement par manque d'informations dans un monde où maintenant l'information est facile, gratuite, sur Internet, etc. et aussi sur papier. On a fait des documents, notamment ce document, qui est un tract, là pour le coup, à destination des parents, qui explique vraiment les raisons du cathé et qui les invite à la responsabilité. Ce tract étant adaptable à chaque paroisse, ce qu'il ne serait pas abandonné, donc il a été distribué en grande quantité. Puis après, on a des petits outils, on a des classiques, des petits stickers, parce qu'on a des ambassadeurs, d'ailleurs, ici présents, qui nous disent, nous, on va tenir des stands d'une association. Enfin, on va être présents sur les stands, on va être présents sur le pari de la paroisse, pendant quelques temps. Donc, on va être identifiés et le tee-shirt est tout à fait adapté. L'ambassadeur communique à l'intérieur de sa paroisse et également à l'extérieur de sa paroisse. Cette campagne, ça va vous faciliter un petit peu le travail, la tâche pour aller à la rencontre, justement, des parents, des enfants, pour leur présenter un petit peu ce qu'est le catéchisme ? Énormément, énormément, parce que si vous voulez, c'était quand même avant cette campagne, c'était difficile, parce que c'était avec nos petits moyens, alors des petits tracts qu'on fait nous-mêmes sur ordinateur qui ne sont pas toujours terribles. Et là, on a plein de choses. On a d'abord tout ce qu'on peut afficher au niveau de l'église, ce qu'on peut afficher à l'extérieur, les petits tracts qu'on peut mettre devant l'école. Enfin, c'est énorme pour nous en termes de publicité et c'est vrai que c'est plus facile. Et comme c'est gai en plus, et quelque part, si je puis dire, ça passe côté catho un peu fermé, et donc ça parle à des gens qui sont loin de l'église. Quand il y a quelque chose qui nous est proposé, qui en plus va nous aider, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Donc moi, je me suis sentie très concernée, je me suis dit, puisque je suis au cathé, ça a du sens pour moi d'avoir ça en plus, cet outil et puis cette communication. Ça me semble fondamental d'éveiller les consciences de nos chrétiens qui sont léthargiques, abattus, endormis, pour leur dire, mais écoutez, on a besoin que vous connaissiez mieux l'évangile. On a besoin que vos enfants puissent, par une catéchèse, devenir progressivement des témoins de l'évangile. Donc, inscrivez-les. Si vous n'inscrivez pas vos enfants, vous direz, vous n'êtes pas fidèles à la voie de votre baptême. Je ne veux pas culpabiliser en disant cela, mais c'est inhérent, inhérent à la foi, si on est vraiment chrétien, de vouloir la communiquer aux autres et donner les moyens aux enfants, à leur tour de s'approprier, d'intérioriser cette foi que les parents ont vécu et qui a transformé leur vie. Le cathé, une force pour la vie. Les informations pratiques sont disponibles sur les paroisses, mais aussi sur Internet par le site cathéduvar.fr.